Vous pouvez vous présenter s'il vous plaît ? Je suis Brigitte Klinkert, ministre en charge de l'insertion et je fais une visite ce matin sur les stands du Salon des Mères et je tenais notamment à venir saluer les équipes de l'Union Nationale des Missions Locales. En tant que ministre de l'insertion, je travaille beaucoup sur l'insertion des jeunes, par exemple le plan Un Jeune, une solution et puis maintenant à partir du printemps prochain, le contrat d'engagement jeune et clairement c'est grâce aux missions locales en particulier que nous arrivions à déployer le plan Un Jeune, une solution sur l'ensemble du territoire national. Avec des résultats et je tiens à remercier toutes les équipes pour ce travail collectif parce qu'aujourd'hui ce sont plus de 3 millions de jeunes qui en un an ont trouvé une solution et ces solutions sont un emploi durable ou une formation qui les amènera vers un emploi. Donc merci au réseau des missions locales et on continue ensemble avec le nouveau défi qui s'ouvre devant nous qui est celui du contrat d'engagement jeune qui sera mis en place et que nous mettrons en place collectivement également avec Pôle emploi et d'autres partenaires au 1er mars prochain. D'accord, donc le contrat d'engagement jeune est le projet qui vous tient le plus à cœur cette année ? Alors c'est le projet qui va prendre la suite de la garantie jeune et qui va être destiné aux jeunes les plus éloignés de l'emploi, les jeunes décrocheurs, les NITS qu'on va aller chercher avec tous les partenaires et notamment les missions locales pour leur dire, eh bien toi aussi, vous aussi, vous avez une place dans la société et un rôle à jouer dans la société. Et on va les accompagner grâce à tous les partenaires et grâce aux missions locales. On va les accompagner avec 15 à 20 heures de formation par semaine, avec des immersions en entreprise, mais aussi avec des droits. Et parmi ces droits, c'est une aide financière qui peut aller jusqu'à 500 euros. On va les accompagner pour qu'ils puissent réaliser leurs rêves. Parce que même dans la période que l'on connaît aujourd'hui, qui est une période de pandémie, dont on espère sortir le plus vite possible, eh bien il faut que chaque jeune puisse avoir son rêve. Et nous, on est là collectivement pour l'aider à les réaliser. Merci à vous et puis bravo pour ce que vous faites. Sous-titrage ST' 501